Elle s'inscrit au final fortement dans la rupture que nous avions eue en avril 2017 lorsque nous avons lancé la Livebox 4, qui était une vraie révolution. Cette box était très en avance, elle le reste encore de par l'ensemble des fonctionnalités enrichies que nous avions embarquées. Et au final, aujourd'hui, cette Livebox 5, elle s'inscrit dans cette continuité en continuant de s'améliorer, de s'adapter et notamment de bénéficier de ce que les réseaux aujourd'hui amènent de plus fonctionnel et de plus efficace. La Livebox qu'on lance aujourd'hui, elle a donc deux enjeux. Un enjeu de tirer parti au maximum des réseaux qui évoluent, et vous le savez, on pourra revenir dessus, mais nous sommes en plein déploiement d'un chantier industriel qui est la fibre, et c'est un élément fondamental. Et deuxièmement, elle répond à un autre enjeu qui nous est cher, c'est Orange, que Stéphane Richard avait rappelé lors de l'Assemblée Générale, il n'y a pas longtemps, et sur lequel on reviendra évidemment, qui est l'importance pour un opérateur d'avoir une responsabilité environnementale. C'est un peu ces deux éléments-là que je vais essayer de vous décrire à travers ce que nous avons essayé de faire et choisi de lancer aujourd'hui. Sur le premier enjeu, qui est celui des réseaux, il y a une tendance profonde dans les foyers que vous connaissez tous, d'abord parce que vous avez tous des foyers, ou en tout cas vous vivez dans des cercles familiaux, qui vous le montrent aussi, qui est au final un développement, une multiplication des usages dans les foyers autour de numériques et qui va en explosant. Aujourd'hui, on est à peu près, alors les chiffres varient, mais on est grosso modo à peu près à 7 terminaux connectés en simultané dans les foyers. On annonce qu'en 2022, cette progression va se poursuivre et on prévoit que ce sera à peu près 13 terminaux qui seront connectés en simultané. On voit bien qu'au sein du domicile, au sein des foyers, la multiplication des usages adossés à la connectivité, de par les différents terminaux, supports, offres et usages qui se développent, se multiplie. C'est pour ça d'ailleurs que le déploiement de la fibre est pour nous clé, parce que derrière la fibre, c'est des réseaux plus performants, c'est des réseaux plus fiables, c'est des réseaux qui sont capables d'embarquer du débit. C'est pour ça que cette box que nous avons lancée, qui est une box particulièrement, évidemment, adaptée à la fibre, comme nous l'avions fait en 2017, elle embarque deux assets nouveaux qui permettent de bénéficier, de tirer parti du meilleur des réseaux. Moi, je le dis souvent, il y a un triptyque magique quand on est dans les télécoms. Le triptyque magique, c'est réseau, terminaux ou device, usage. Un seul de ces trois éléments du triptyque ne fait pas une évolution et ne répond pas aux attentes de clients. D'où le fait que nous avons travaillé, évidemment, au moins sur deux, les réseaux, les terminaux, c'est surtout et particulièrement notre sujet, en étant adapté aussi aux usages. Les deux grandes fonctionnalités que nous avons intégrées dans notre nouvelle box, elles sont de deux niveaux. D'abord, une extension du débit, puisque nous allons proposer des débits qui vont aller jusqu'à 2 gigas dans les foyers. 2 gigabits, c'est important. Pourquoi ? Pour répondre à la multiplication des usages, avec deux enjeux pour nous. Un, on sent bien le besoin de couverture de plus en plus élargie dans les domiciles. Et tout ne se fait pas dans le salon. Il faut aller jusque dans la cuisine, parfois jusque dans les toilettes. On mettra les usages qu'il faut derrière. Et puis, évidemment, parce que globalement, on répond à la multiplication des usages. Donc, un débit qui va aller jusqu'à 2 gigas, qui pourra être partagé et qui va répondre à cette problématique des foyers. La deuxième fonctionnalité que nous avons intégrée, c'est un Wi-Fi intelligent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un Wi-Fi intelligent ? C'est un Wi-Fi qui va automatiquement s'adapter. Qui va s'adapter en sélectionnant, depuis la box, le meilleur canal, la meilleure bande de fréquence. Et au final, c'est la box qui va forcer les terminants qui sont connectés à prendre le meilleur canal ou la meilleure bande de fréquence pour offrir la meilleure expérience client. Deux grands bénéfices. Un, d'abord, limiter et s'adapter aux perturbations que les Wi-Fi voisins peuvent générer. On le sait, ça existe. Et deux, évidemment, gérer la saturation possible lorsque vous êtes tous sur le même canal ou sur la même bande de fréquence. Donc, c'est bien la box qui embarque et qui va, elle, monitorer des terminaux qui sont dans la maison pour, au final, les amener via des algorithmes au meilleur canal et à la meilleure bande de fréquence. Dans cette nouvelle gamme, on a aussi continué d'essayer d'enrichir et de s'adapter aux usages. Et parmi les usages, il y a évidemment celle du multi-TV. Donc, c'est pour ça qu'on a intégré un deuxième décodeur TV ou une clé TV, c'est-à-dire la possibilité de regarder en mobilité la télévision. On a embarqué des appels illimités vers l'Europe, US, Canada, là aussi, qui répondent à des usages. Et puis, on a embarqué un répéteur Wi-Fi, un répéteur Wi-Fi de grande qualité, parce que là aussi, on sait qu'on souhaite être partout couvert. Et ça, c'est un point extrêmement important. Donc, une première dynamique autour du réseau, évidemment, des fonctionnalités et fonctionnalités qui ne répondent qu'à des logiques d'usage. Et ça, c'est clair. Le deuxième enjeu que nous avons choisi d'embarquer, c'est celui, évidemment, de cette responsabilité environnementale qui nous est chère et qui n'est pas nouvelle. L'orange est engagé depuis déjà plusieurs années dans cette dynamique de réduire son empreinte environnementale, qui est un sujet qui émerge de plus en plus dans la société. À la fois, j'allais dire, dans sa logique d'entreprise, c'est-à-dire plutôt dans ce qu'on appelle le tertiaire, dans sa production, dans sa relation client, mais aussi dans la production de ses plateformes, de ses services, de ses data centers, de ses réseaux, à la fois dans une logique d'émission, de consommation et de production. Moi, je suis assez fière, c'est que ces travaux que nous avons initiés depuis des années, j'allais dire sans peu en parler, parce que d'abord, nous avons cherché à transformer et nous n'avons pas fini, nous sommes très très loin de ça, mais nous avons quand même quant à un certain nombre de sujets, nous ont permis pour la deuxième année, en 2019, de recevoir ce label 14.001 et 50.001, 14.001 qui récompense au final le système de management environnemental d'Orange, qui montre au final la cohérence de sa stratégie environnementale sur l'ensemble de ses activités, et puis une reconnaissance via le label 50.001 qui, cette fois-ci, reconnaît au final la capacité que nous avons à réduire notre empreinte environnementale, notamment en matière de CO2, dans nos infrastructures techniques, data centers notamment. Alors, ces labels, ils sont des preuves d'encouragement pour nous, parce que vous le savez très bien, nous sommes encore très loin, effectivement, d'avoir maîtrisé une empreinte carbone et d'être à la neutralité carbone. Aujourd'hui, peut-être deux chiffres à partager avec vous, qui est que, un, on sent la pression des consommateurs de plus en plus forte, 63% des consommateurs déclarent aujourd'hui vouloir avoir de la transparence sur, au final, les produits qu'ils achètent et leur entraînement environnemental, et c'est d'autant plus important dans notre métier de télécom, que vous le savez sans doute peut-être, mais aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs de télécom dans le monde, l'ensemble des usagers de mobile, mais aussi de box, dont vous faites partie, je ne vous en exclure pas, je suis désolée, nous créons collectivement le sixième pays émetteur de CO2. Cette révolution numérique, douce, silencieuse, un peu évanescente, elle a une empreinte environnementale qui n'est pas neutre, et qui, au final, de par nos usages, mérite qu'on s'y attache, avec plusieurs enjeux, un, évidemment, le rôle des opérateurs dans leur empreinte, de tous les jours, dans la maîtrise de l'émission de CO2, de consommation électrique, évidemment, dans leurs infrastructures, dans les produits qu'ils développent, et les box en font partie, avec les équipementiers sur les terminaux, et ça, c'est une bataille qu'il va falloir aussi mener avec les équipementiers sur lesquels on travaille, et puis, évidemment, avec l'ensemble des utilisateurs, des consommateurs, parce que c'est aussi des bonnes pratiques qui, demain, nous permettront, on va dire, de réduire cette empreinte-là. Donc, nous avons fait le choix, dans cette box, d'aller un peu plus loin que le travail que nous avons fait déjà dans nos équipes, et que nous allons continuer de faire, et d'entamer ce chemin de développer, de produire, de sortir des produits qui embarquent, au final, des équipements plus durables. Nous avions commencé une petite tentative, l'année dernière, avec le Décodeur TV, si vous vous en souvenez, qui n'était pas 100% recyclable, c'était simplement la coque basse qui était 100% recyclable, c'était déjà une première étape, et aujourd'hui, nous lançons une box qui, elle, là encore, n'est pas encore à l'attendu, j'allais dire, idéale, mais qui progresse. C'est une box qui a embarqué, j'allais dire, d'une manière, une conception plus responsable, et qui embarque aussi l'économie circulaire dans la façon dont elle a été conçue. Donc, peut-être quelques éléments très concrets, qu'on vous reprécisera, évidemment, après, que vous avez déjà peut-être pu commencer à regarder, au final, à travers les ateliers. Un, évidemment, une box dont la coque est 100% recyclable, c'est important. Le moitié recyclable de l'année dernière n'est pas 70%, et ça, c'est vraiment une importance fondamentale. Vous verrez après, c'est pas si simple que ça. Laetitia le sait. Une empreinte carbone que nous commençons à réduire de 29%. Une consommation électrique que nous réduisons aussi dans la façon dont a été conçue cette box de 17%. Moins de composants embarqués, et plus de réparabilité embarquée dans la façon dont nous l'avons conçue. À date, chez Orange, 100% de nos boxes sont rentrés dans des processus de recyclage, et tous les ans, c'est 2,7 millions de boxes que nous arrivons à réemployer. Comment nous faisons ? Lorsqu'une box revient, quitte le foyer, et revient entre les mains d'Orange, nous travaillons avec une structure, enfin une entreprise à Montauban, qui globalement nous aide à trier nos boxes. Trier les boxes entre ce qui peut être réparé et renvoyé chez le client, immédiatement, dans une musique que vous le savez, ce qui peut être complètement refurbiché, donc qui va demander beaucoup plus de travail, ou ce qui va être recyclé. Donc nous avons trois filières, aujourd'hui, qui nous permettent d'annoncer ce 100% de recyclage, et ces 2,7 millions de boxes que nous les employons. C'est très important, et évidemment, nous travaillons d'ailleurs avec toute une série de partenaires, parce que seule Orange ne peut pas arriver à cette évolution. Nous travaillons évidemment avec Sagem, qui est un de nos grands partenaires de box en amont, et nous avons conçu cette box avec lui. Et c'est tout un travail important, d'évolution, de mode de fonctionnement, mais aussi de façon de concevoir nos produits qui est embarqué. Nous travaillons avec un certain nombre de partenaires qu'il a fallu aller chercher pour faire une coque 100% recyclable. Nous n'avons pas trouvé, par exemple, en France, de producteurs de plastique 100% recyclés. Nous en avons trouvé un en Autriche, et donc nous travaillons avec MGG, qui est une société autrichienne, et qui est la seule à faire du plastique 100% recyclable. Nous travaillons avec notre entreprise à Montauban, et également pour mettre en place ces systèmes. Donc, c'est un travail que nous avons choisi de mener, mais que nous avons choisi de mener avec nos partenaires, et sur lequel nous sommes dans une sorte de chemin d'apprentissage, pour arriver à être demain, c'est-à-dire au rendez-vous de cet enjeu qui est fondamental. Voilà un petit peu ce que nous avions envie de vous présenter ce matin, qui sont effectivement des évolutions assez différentes, qui vous montrent bien le virage à la fois stratégique pris par les box, que ce soit vis-à-vis de nos clients, mais aussi vis-à-vis d'un rôle sociétal et environnemental. On a fait le choix d'atelier, je remercie d'ailleurs toutes les équipes qui sont là pour vous présenter ces éléments-là et répondre à vos questions. Laetitia, qui est à mes côtés, que vous connaissez pour la plupart, qui est la directrice du marketing et moi-même, nous restons à votre disposition pour des questions, mais surtout avec l'ensemble des équipes dans un moment. Voilà, j'espère que mes propos de l'ensemble est clairs, et ils répondront à vos questions. Alors, soit on peut les faire peut-être en petits groupes, ou qu'est-ce que vous préférez ? On va donner un prix et une date de lancement. Alors, on va donner une date de lancement, qui est le... Demain. Demain ? Moi, j'avais 9 octobre, mais je ne sais plus quel jour nous sommes pour être stationnés. C'est bien demain. C'est demain, donc c'est bien demain. 9 octobre, voilà, je me disais, est-ce qu'on est au 7 octobre ? Demain le 10 octobre. Ah, c'est demain le 10 octobre, voilà, excusez-moi, je suis calvée dans les dates. C'est lancé quel jour, alors ? Alors, vas-y, je vais dire ça. Donc, cette nouvelle gamme, Lifebox Up et Open Up, est lancée demain, donc jeudi 10 octobre, et avec des tarifs qui démarrent à 30,99 pendant 12 mois pour Lifebox Up, et ensuite 49,99. Et puis, on a bien sûr la version Pack Open, qui inclut à la fois l'accès Internet, la téléphonie fixe, la télé, mais aussi le téléphone mobile. Et là, on démarre à 28,99 pendant 12 mois, puis 52,99. Vous parlez du répéteur Wi-Fi, est-ce que vous êtes juste un répéteur, ou c'est une technologie mesh, on peut avoir plusieurs bornes à disposer ? Laetitia ? Alors, c'est aujourd'hui un répéteur Wi-Fi, que l'on peut connecter plusieurs répéteurs Wi-Fi, par contre, on est en train, effectivement, de travailler sur l'optimisation quand on a plusieurs types de répéteurs qui sont connectés ensemble. Par contre, avec le Wi-Fi intelligent, effectivement, on a déjà le choix de la bande de fréquence, le choix du meilleur canal, mais on a aussi le choix du meilleur accès, point d'accès, donc soit la box, soit le répéteur, et ça, ça permet déjà de fluidifier énormément quand on se promène, par exemple, dans la maison, de ne pas avoir de perte de signal. Alors, on va partir par là-bas, puis on va passer très bientôt. Après, de toute façon, on aura vraiment le temps de rediscuter devant les ateliers. Monsieur ? Moi, j'ai été étonné de ne pas avoir Djingo ici, parce que vous savez où est passé Djingo. Alors, où est passé Djingo ? Djingo va bientôt arriver. Vous le savez que nous avons lancé, enfin, que nous sommes dans un partenariat avec Deutsche Telekom. Ils ont lancé Magenta. Ils ont lancé Magenta, exactement, mais dans le déploiement de Djingo, il y avait un écart entre le moment où Deutsche Telekom a commencé son déploiement de Djingo, et nous. Donc, on retrouve le même écart à la sortie. Donc, pour nous, l'objectif, aujourd'hui, est de sortir très rapidement Djingo. Nous avons le délai exactement attendu. Les fûtes ont repris encore, et nous sommes aujourd'hui assez confiants sur le produit. Il y a 2000 fûteurs, notamment, qui ont repris suite à un certain nombre d'améliorations, notamment sur la voie, qui fait que, globalement, je vous donne rendez-vous dans pas longtemps. Voilà. Et nous sommes très confiants sur ce produit qui va sortir, qui est une vraie révolution, dont on a peut-être sous-estimé, moi, je le dis, il ne faut pas se leurrer, sans doute, au démarrage, Deutsche Telekom, comme nous, la complexité. Mais j'allais dire, le choix que nous avons fait, et là, nous étions très alignés, et on a beaucoup travaillé avec les Allemands, pour sortir un produit de qualité. Et moi, je n'ai pas de crainte, je n'ai pas d'état d'âme à repousser de quelques mois pour avoir un produit de qualité sur le marché. On n'est pas dans une course où on sort un produit pour sortir un produit. très honnêtement, ce n'est pas ça le sujet. Et la complexité, effectivement, du vocal nécessitait un peu plus de temps, je l'assume, et je pense qu'on sera au rendez-vous, mais au moins, de la deuxième étape. Et surtout, de la longue vie qu'il y a derrière cette technologie vocale. Parce que pour nous, Djingo, c'est deux enjeux, je le dis, c'est effectivement le smart speaker. Mais très honnêtement, ce n'est pas que le smart speaker. C'est la maîtrise de la technologie vocale, notamment pour nous sur la télécommande. Et là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui est le poids de l'IPTV, par exemple, qui est en France, qui n'est pas en Allemagne, et qui fait qu'effectivement, nos développements sont à la fois cohérents avec le télécom, mais un peu différents. Parce qu'on a un poids de la télécommande avec nos 65% de clients en IPTV, qui n'a rien à mettre les 8% d'Allemagne. Et donc, derrière, pour moi, Djingo, c'est la maîtrise du vocal, maîtrise du vocal sur le smartphone, demandant les services, sur la télécommande, et qu'il va falloir se déployer parce qu'on sait que le vocal, dans quelques années, c'est 30% des interactions. Donc voilà, ce n'est pas qu'un smart speaker, c'est bien plus que ça. Et ça m'a été ce temps-là. Monsieur ? Oui, concernant la Livebox, les ports sont limités à 1 gigabit par... Sur le carton. ...en derrière. Et le Wi-Fi est seulement du Wi-Fi 5, alors que le Wi-Fi 6 est déjà en cours de déploiement. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec la conception durable de la box, justement, d'avoir fait clair qu'il y a assez court terme sur la technologie ? Moi, je vais vous répondre très clairement. Je l'ai dit, je pense. Il y a un triptyque magique. Triptyque magique qui est réseau, équipement, usage. Le Wi-Fi 6, c'est effectivement une technologie qui commence à se développer, mais quand on regarde aujourd'hui, l'équipement détenu par les Français, c'est ceux qui m'intéressent, est extrêmement faible en Wi-Fi 6. Vous avez deux terminaux en France qui embarquent le Wi-Fi 6. L'iPhone 11 et le Samsung Galaxy S10. C'est compliqué à dire. Oui, oui, mais il n'y en a pas non plus beaucoup parce que je vais vous donner le chiffre aujourd'hui du nombre d'équipements. J'ai la réponse, Amélie. Le nombre d'équipements qui sont aujourd'hui équipés du Wi-Fi 6, c'est 1% en France. On pense qu'à la fin 2020, ça sera 4%. Donc sortir du Wi-Fi 6 aujourd'hui, quel est l'intérêt si globalement... Moi, je ne suis pas là en train de dire que je vous vends un truc extrêmement cher parce qu'il y a du Wi-Fi 6 que vous ne pouvez pas utiliser. C'est un choix. Et je ne cible, ne commencez pas à sourire, je vous ai mis... Je ne cible aucun compétiteur. C'est un choix d'entreprise. Et j'allais dire, c'est un choix aussi par rapport à ce que nous avons décidé d'embarquer en termes d'adaptation aux usages et d'être raccord aux usages. On peut rester durable parce que demain, on pourra très bien augmenter dans cette box la capacité du Wi-Fi 6 sans être obligé automatiquement de changer de box. C'est aussi ça qui peut évoluer demain. Donc voilà. C'est un choix. C'est des choix d'entreprise. C'est des choix stratégiques. Et moi, je suis très à l'aise avec cette action qu'on a faite qui correspond aujourd'hui aux usages de nos clients. C'est pareil, le 2Go, il y avait la question sur les ports USB. 2Go, il y en a d'autres qui disent... Alors là aussi, on revient à la même question sur le 10Go. Il y a plusieurs problématiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes d'ailleurs. Les réseaux aujourd'hui ne sont pas capables d'embarquer du 10Go. Ce n'est pas vrai. L'écosystème technique n'est pas capable. Et 2, les équipements non plus. Donc oui, le 10Go correspond à une évolution du futur. Mais là encore, attendons que 1, les réseaux, 2, les équipements soient livrés pour que le 10Go globalement soit lancé. Par ailleurs, on a bien regardé en termes d'usage, on n'a pas vraiment vu d'usage qui nécessite du 10Go qui habite aujourd'hui. Donc là encore, il va falloir qu'on apprenne une chose qui, je pense, est assez complexe, mais sur laquelle nous, on entend beaucoup nos consommateurs s'exprimer, qui est, et il suffit d'aller à la place du Châtelet en ce moment pour voir ce qui se passe, une consommation qui retrouve peut-être du bon sens, une forme de frugalité et une forme juste de cohérence et de sens. Voilà. D'où les choix que l'on fait de ne pas être dans une surcourse, dans une surenchère quand elle n'a pas de sens par rapport à des usages clients. Mais rassurez-vous, nous serons au rendez-vous, nous l'avons toujours été de toutes les révolutions technologiques et de tous les bénéfices que nous pourrons apporter. Mais encore, faut-il être cohérent. Moi, je suis fondamentalement convaincue que, oui, nous sommes peut-être en anticipation, mais quand je vois, il suffit de lire la presse et de vous lire, de lire vos collègues, on voit bien qu'il y a une volonté, un, de maîtrise environnementale, de crainte sanitaire et de crainte de surconsommation qui emmène toujours plus loin, plus vite, jusqu'au bout. Oui, pardon, je vais m'enlever. Quel est l'empreinte carbone d'Orange France ? Alors, c'est une très bonne question parce que nous sommes en train d'essayer de le travailler. Nous avons une vision d'empreinte carbone mais par, sur les data centers, etc., etc. On va le révéler d'ici peu parce que nous sommes en train de le travailler mais effectivement, pour nous, c'est extrêmement important d'arriver à maîtriser, en tout cas, d'avoir un diagnostic assez clair pour se fixer un objectif. On parle de 2050, notre réalité zéro. On voudrait essayer de viser quand même 2050, c'est loin, peut-être qu'on s'en va plus là. Donc, on va essayer de viser un peu plus près avec des étapes et pour ça, il faut qu'on parle du diagnostic sur une 50. C'est un énorme travail qui est fait notamment par Gaëlle qui est là, Gaëlle Levue, à travers une structure que nous avons renforcée au global dans nos équipes et sur laquelle on reviendra et sur laquelle avec nous, nous reviendrons pour en France mais pas que avec Stéphane Richard sur l'ensemble du travail. C'est un engagement important pour nous. Dans le plan stratégique. Voilà. Monsieur ? Vous avez parlé deux fois de la télévision. Pour ma génération, on est encore assez télévision et moi, je pense que mes enfants qui ont entre 28 et 20 ans dont deux qui travaillent, ils ne regardent plus la télévision. Eux, c'est Netflix, Amazon, Spotify, Apple, Musique. Comment va évoluer l'offre de TV dans les fournisseurs d'accès comme orange ? La nouvelle génération va de moins en moins aller vers ses services ? C'est une très bonne question. Je pense qu'elle va évoluer parce qu'on va avoir des différences. Effectivement, vous l'avez cité, de typologies de clients qui vont avoir des comportements différents. Effectivement, on voit nos jeunes regarder plutôt sur leur smartphone, sur leur tablette, la télévision, mais au final, ce qu'on voit en France, c'est que justement la place des box, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus en introduction, nous évite un phénomène qu'on voit plus fortement aux Etats-Unis qu'est ce qu'on appelle le court-cutting. Effectivement, on se passe de l'opérateur de réseau pour aller directement en mode OTT avec des clés TV, etc., directement pour consommer la télévision. Aujourd'hui, les jeunes regardent la télévision plutôt à domicile, chez nous, en tout cas pour le moment quand ils y sont, en passant au final par le Wi-Fi, par le bénéfice que nos box apportent en termes de réseaux. Ensuite, il y a effectivement des phénomènes de jeunes qui sont plutôt, au final, à se passer de la télévision et, j'allais dire, de télévision, mais qui restent adossés au PC avec de l'Internet ou avec des forfaits à Internet, globalement, qui leur permettent d'avoir accès, j'allais dire, à la télévision. Les services intégrés dans la télévision. Exactement. Alors, la télévision connectée, aujourd'hui, se déploie peu en France. Elle se déploie, mais très très lentement. Donc, l'objectif d'Orange va être de répondre à cette problématique, comme on l'a toujours fait, qui est de nous adapter, un, au comportement consommateur, deux, aux usages clients qui sont derrière et donc à travailler nos offres et nos services. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On ne voit pas aujourd'hui, par rapport à d'autres pays, je pense par exemple aux Etats-Unis, les phénomènes d'accélération et on les suit très très précisément, on suit les corps de clients très très précises par âge, par région, par typologie d'usage. Donc, voilà, tout ça est monitoré pour nous permettre de nous adapter et d'offrir des services. On a une vraie question qui est conjointe. Ces jeunes qui regardent la télévision à travers ce type d'approche, quand ils vont construire un foyer, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils reviennent dans un usage plus traditionnel ou est-ce qu'ils restent sur un usage effectivement qui s'est approché ? Donc, voilà, on est à la limite, on est à la frontière de la sociologie, du comportement technologique, des offres, etc. Donc, c'est un vrai sujet sur lequel nous sommes. Je vous donne un exemple, moi, j'ai un de mes enfants il y a 25 ans, c'est la nouvelle télévision, il a acheté, moi, la télévision, mais par contre, j'ai pris une télé qui a des services. Oui. Mais il va falloir quand même qu'il ait du réseau à un moment donné. Oui, par contre, il ne connaît qu'un. Alors, il s'ouvre dedans, mais je ne suis pas qui est en train de marcher. Donc, voilà, mais vous avez raison, on va s'adapter à des typologies de clients que vous savez, sincèrement, un, les révolutions technologiques, deux, les révolutions marketing. Je pense que Laetitia, qui est comme moi depuis longtemps dans le secteur, on en a vu, on va en voir encore demain. On se donne rendez-vous dans cinq ans. Si ça se trouve, c'est encore différent et des choses qui auront disrupté le marché. Je pense qu'on a, j'allais dire, un, le cuir d'année, deux, suffisamment de résistance pour affronter des révolutions comme on l'a fait. Notre marketing bouge tellement. Par contre, ce qu'il faut, c'est notre vrai enjeu, et je pense que c'est de suivre, de comprendre le comportement client, le suivre et d'anticiper. Ça, vous avez raison. Pour les offres qui sont sans télévision, vous avez l'offre Soch aujourd'hui. Exactement, il y a la Sochbox en deux. Quand est-ce qu'il y aura une offre débit plus pour avoir un débit de 2 gigabits avec l'offre Soch ? On pourrait penser à une option comme font certains de vos concurrents payantes pour avoir plus de débit. C'est une bonne remarque. Pourquoi pas ? Alors, c'est vrai que, je revendis sur ce que disait Fabien, nous, on est à l'écoute des clients. Aujourd'hui, il n'y a pas une demande colossale. C'est vrai qu'on a choisi d'avoir des approches différenciées en fonction de nos segments de clients. Mais là aussi, comme toujours, on est à l'écoute si le besoin se fait sentir. On sera à l'écoute. Alors, à droite, vous, vous, est-ce qu'il n'y a pas une certaine protection à parler de la fridabilité et à rester prisonnée d'un cycle de renouvellement des box qui est très court puisque vous avez dit que la dernière était sortie en 2017 ? Finalement, l'impact ces box sont l'environnement et il va être plus grand que si vous n'aviez rien sorti. Alors, je sais que vous ne pouvez pas vous dire du jour au lendemain qu'on ne sort plus rien, mais est-ce que le cycle de renouvellement ne peut pas être allongé ? Alors, c'est ce qu'on essaye de faire et il y a notamment un travail qui se fait de fond sur ce qu'on appelle la virtualisation des box qui n'est pas la disparition des box mais qui est travaillé sur le fait qu'on embarque dans le cloud ou dans le réseau des fonctionnalités box qui devraient permettre demain d'être, effectivement, d'avoir des cycles plus longs. Je vais vous donner un exemple concret sur cette box que nous sommes en train de sortir. La box 5, c'est la première fois que cette box sera à la fois pour le marché grand public et pour les pro PME. D'habitude, nous n'arriverons jamais à avoir deux boxes identiques. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi, enfin parce qu'on a réussi, parce que globalement, le PABX, c'est-à-dire la téléphonie des pros, a été cloudifiée. En tout cas, elle est aujourd'hui virtualisée. Et donc, un pro va pouvoir avoir la même box. On va pouvoir avoir la même box. Donc, vous voyez, on est bien dans une économie de cycle et de production. Elle va pouvoir s'adresser à deux cycles, grand public et pro, parce qu'une partie des services spécifiques aux pros, nous l'avons virtualisé et mis dans le cloud. Donc, on avance, vous avez raison, mais pas à pas, en essayant de trouver, effectivement, comment on réconcilie, j'allais dire, des attentes, parfois des contraintes. Mais moi, je suis assez confiante sur le fait qu'effectivement, il y a un virage qui est en train de se prendre pour penser différemment et allonger le cycle. Je suis d'accord. Et c'est ce qu'on fait. Hop, on repart là. En concernant votre assisteur local, plusieurs concurrents ont intégré un assisteur local dans leur box. Ce n'est pas votre choix. Est-ce que vous attendiez justement la sortie de Bingo et ce que le logiciel permettrait d'intégrer à l'avenir sur votre box ? Alors, on pourra l'intégrer à l'avenir. C'est vrai que nous, nous avons fait un choix qui est, comme sur beaucoup de sujets, je pense par exemple à la bande-son, la cabasse que nous avons choisie, de ne pas l'intégrer non plus dans nos boxes. Là encore, nous faisons plutôt, nous, le choix de laisser nos clients choisir et décider des produits, des services. Mais là encore, c'est une stratégie. C'est une stratégie, d'abord, qui peut être plus adaptée à nos typologies de clients que nous connaissons bien. C'est des choix stratégiques. Chacun fait le sien. Il n'y a pas de... Il n'y en a pas un qui a raison, il n'y en a pas un qui a tort. J'allais dire, chacun s'adapte à ses clients et chacun fait des choix qu'il estime les plus pertinents. Et voilà. Donc, Djingo n'est pas intégré. Par contre, effectivement, vous avez raison, dans les prochains éléments, nous intégrerons le vocal, je l'ai dit, dans la télécommande, dans les boxes, dans nos services de plus en plus. Mais le speaker, le smart speaker en tant que tel, ne sera pas intégré automatiquement. Par contre, la fonctionnalité vocale, oui. Voilà. Votre box est déjà adaptable.